Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est c'est officiel depuis aujourd'hui 19h, Apple a déployé iOS 15.6 et ça sera la dernière version pour les iPhone 6S et iPhone 7, évidemment sans compter les mises à jour de sécurité. Cette mise à jour pèse un peu plus de 5Go, alors ça peut paraître énorme par rapport aux peu de nouveautés que contient iOS 15.6 mais c'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo, c'est tout simplement parce que le système est complètement réinstallé, donc tout s'explique. Dans cette vidéo on va voir les correctifs, les nouveautés d'iOS 15.6, je vous donnerai mon avis depuis quelques jours que je teste la batterie sur la fluidité et donc je vous dirai si ça vaut le coup de l'installer ou non puisque certains d'entre vous se posent encore la question. A propos du numéro de version, alors la première Release Candidate avait un numéro qui était le 19G69 et puis donc est arrivée la seconde version d'iOS 15.6, la Release Candidate 2, avec un numéro de version qui est le 19G71. Alors la seule nouveauté intéressante de cette mise à jour à l'iOS 15.6, ça concerne les réglages Safari. Lorsque je vais demander à effacer l'historique, ça va me demander de confirmer l'effacement mais surtout ça va me demander si oui ou non je veux conserver les onglets ouverts. Conclusion, les iPhones 6S et 7 n'auront pas de nouveaux écrans de verrouillage, par contre ils auront la possibilité de garder les onglets, c'est génial. Autre nouveauté, ça concerne l'App TV, lorsque vous allez ouvrir l'App TV pour la première fois, vous allez avoir cette pancarte là, ça vous rappelle ce que peut faire l'App TV pour vous. Et la nouveauté d'iOS 15.6 concerne les Etats-Unis, notamment avec LiveSport, lorsque vous regardez en direct un événement sportif. Alors on sait qu'on va avoir plein d'informations dans le futur, notamment sur l'écran de verrouillage. Là, tout simplement, lorsque vous regardez en direct, vous allez pouvoir mettre en pause, revenir en arrière et avancer pendant l'émission. Autre nouveauté, ça concerne cette fois-ci l'application Raccourci, avec l'action Obtenir le contenu de la page web. Donc là, pour le test, je vais vraiment faire quelque chose de basique, je vais simplement lui demander le contenu de la page web d'Apple.com. Donc j'ai mon raccourci qui se trouve ici, j'ai plus qu'à le lancer, à l'exécuter, et regardez ce qu'il me donne. Il va me demander confirmation, chose qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. Concernant maintenant les bugs corrigés, je vous en ai déjà parlé lors de la version Release Candidate d'iOS 15.6. Celui-ci concerne le Braille, et lorsque vous utilisez un accessoire Braille, par exemple, il pourrait très bien se planter ou ralentir en naviguant dans le texte. Avec Mail, c'est corrigé avec iOS 15.6. A propos de l'application Maison, il y avait un bug qui empêchait l'ajout de plus de 5 accessoires mateurs dans la maison. C'est corrigé avec iOS 15.6. Autre bug corrigé qui concernait les accessoires mateurs, lorsqu'on a essayé d'associer un accessoire mateur à une application tierce, si on n'avait pas créé deux maisons, l'accessoire ne s'ajoutait pas. C'est corrigé avec iOS 15.6. Alors il y a un bug qui semble un petit peu gênant et qui n'a toujours pas été corrigé, donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura sans doute bientôt une 15.6.1, j'imagine. Il concerne HomeKit à nouveau et lorsque vous avez un invité qui essaye d'ajouter un accessoire, ce n'est pas possible puisque l'identifiant du concentrateur est différent de l'invité. Donc ça, c'est toujours en cours, ça devrait être réglé peut-être dans une prochaine mise à jour. Par contre, un autre bug a été corrigé, alors il concerne le stockage. Parfois, le stockage pouvait indiquer qu'il était plein alors qu'il n'était pas plein. C'est corrigé avec cette version. Et puis, autre bug corrigé, on apprend ça dans les notes. Lorsque vous étiez sur Safari, parfois un onglet pouvait revenir à la page précédente. C'est corrigé avec cette nouvelle version. En conclusion, faut-il, oui ou non, installer iOS 15.6 ? Alors, sans doute pas pour ces nouvelles fonctionnalités, peut-être pour ces corrections de bugs. Alors, si vous avez des problèmes de stockage, et je sais que j'ai vu quelques commentaires qui traînaient un petit peu par-ci, par-là, qu'il y avait des problèmes de stockage, alors je ne sais pas si ce n'est pas exactement le même problème, mais on ne sait jamais. Ça pourra peut-être corriger le problème. Sinon, globalement, côté batterie, depuis quelques jours que je teste iOS 15.6, je n'ai pas rencontré de soucis. Alors, pour être précis, ça n'a pas dégradé, ça n'a pas amélioré non plus la batterie, en gros. C'est comme avec iOS 15.5. Et puis, côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème. Alors, c'est vrai que là, je suis sur un iPhone 13 Pro, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec un iPhone 6S, encore que, dans les commentaires, je n'ai jamais vraiment rencontré de soucis de ce côté-là. Donc, si vous avez peur pour la fluidité, pas de panique, aucun problème avec iOS 15.6. Et puis, quand même, pour terminer, une petite remarque, je trouve que l'iPhone chauffe un petit peu plus que d'habitude. Alors, c'est vrai qu'il a fait extrêmement chaud ces derniers jours, donc c'est un petit peu difficile de comparer. Néanmoins, j'ai l'impression que ça coïncide avec l'arrivée d'iOS 15.6 release candidate. Dites-moi dans les commentaires, lorsque vous aurez un petit peu plus de recul, si vous avez l'impression que votre téléphone chauffe plus que d'habitude ou pas du tout. En conclusion, j'ai quand même l'impression que c'est une petite page qui se tourne. C'est vrai que je crois que c'est la première année où je fais toutes les bêtas, j'ai fait toutes les bêtas d'iOS 15 depuis un an. Et on a eu de très bonnes surprises, notamment avec iOS 15.4. Alors, évidemment, des OS un petit peu plus décevants comme celui-ci, iOS 15.6. Mais globalement, on a eu quand même de bonnes surprises pendant toute l'année. Et puis, c'est sûr que c'est toujours un peu dommage qu'iOS 16 ne soit pas compatible avec les iPhone 6S et les iPhone 7. Surtout qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'utilisent encore. Néanmoins, les mises à jour seront toujours là, notamment pour les mises à jour de sécurité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. Et puis, si vous aimez iOS, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada